bonjour à toutes et à tous et c'est romciné aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc une vidéo compte rendu achat juillet donc pas mal d'achats à vous montrer je dirais peut-être une trentaine voire quarantaine de dvd donc il va y avoir du vide grunier du nose du easy cash et du vinted donc on va commencer sans plus tarder parce que je pense que la vidéo va être un peu longue je pense dans les 20 à 25 minutes donc j'espère que ça vous plaira donc on va commencer avec du vinted donc un petit un colis un grand colis que j'ai acheté à l'ami croissance 36 donc pour ceux qui connaissent la chaîne se trouvera en description n'hésitez pas à aller le voir même si je pense que tout le monde connaît croissance donc il vendait pas mal de petits dvd du coup qui m'intéressait donc je vais vous montrer ça de suite donc déjà c'est comme vous pouvez le voir c'est très 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 bien emballé bon j'ai déjà ouvert quand même pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur ce qui m'a dit qu'on avait un petit cadeau du coup je vais voir ce que c'était forcément et l'appareil pour noter le vendeur pour regarder tout était bien ok mais oui du coup alors déjà on va commencer par un petit steelbook du dvd de chenso age donc en fait je ne connais pas mais quand j'ai vu que il y avait un homme à la tronçonneuse ça me faisait penser un peu à massacre à la tronçonneuse même si je pense pas que c'est comme ça donc un film de takuchi kitamura donc je ne sais pas ce que c'est donc je vous montre ceci comme ça vous pourriez lire le petit synopsis donc voilà donc franchement très content je crois que je l'ai eu pour 2 euros 99 ou 3 euros franchement très bon prix je trouve ensuite du coup je lui ai commandé un peu donc alors moi ça c'est un cadeau ok il m'avait offert deux petits cadeaux voilà franchement j'étais très content donc déjà on va commencer donc par un petit slasher donc route vers l'enfer donc ce film je ne l'ai pas vu mais je l'ai vu sur la vidéo de dominique donc toi hier tous qui tient la chaîne youtube qui nous montrait c'est les slasher en fait qu'il avait vu qu'il avait apprécié ou autre et du coup il y avait route vers l'enfer donc il m'intéressait vraiment donc là je l'ai trouvé pour à je crois un euro du coup sur son compte donc très content de l'avoir trouvé désolé pour le contre-jour je sais pas si vous allez entendre le petit ventilo mais il fait extrêmement chaud par chez moi donc donc j'ai mis le ventilo j'espère que vous entendrez bien quand même donc ensuite il va voir le com down donc pareil un petit slasher donc quand je l'ai vu du coup dans la vidéo du coup de dominique et bah et quand je l'ai vu du coup sur son profil j'ai dit bah du coup je vais l'acheter directement puisque des petits slasher slasher c'est le genre de film d'horreur que je préfère avec des tueurs en série et tout j'ai j'aime beaucoup ensuite du coup un troisième slasher donc slash donc je ne connais pas je les ai jamais vu mais bon ils sont vraiment en état impeccable j'ai vraiment rien à dire si vous pouvez aller checker son vinted si vous voulez ils vont plein de choses du jeu vidéo du dvd et tout donc n'hésitez pas à aller sur son vinted pareil je vais le mettre en description comme ça vous pourrez aller checker son petit vinted et ensuite le quatrième film c'était primole donc pareil un film que je ne connais pas donc film d'horreur donc mon fan de films d'horreur donc voir ce que ça vaut ensuite du coup du coup bah sylvain donc croissance il m'a offert deux petits cadeaux donc franchement merci à toi l'ami c'est super gentil donc le premier du coup ça va être darkness donc je ne connais pas avec le petit cadeau juste là franchement ça me fait extrêmement plaisir merci à toi l'ami donc voilà darkness dites moi en commentaire les films que vous avez vu que vous avez apprécié j'y répondrai comme d'habitude ensuite un film bon malheureusement je l'ai déjà dans ma collection mais bon c'est pas grave c'est l'intention qui compte pour moi c'est métamorphosie donc vu il y a très 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 longtemps franchement bon il ya plus de dix ans au moins je m'en rappelle plus je sais que j'avais regardé avec ma maman donc voilà donc métamorphosie donc pareil hein c'est marqué petit cadeau hop je laisse le petit synopsis voilà bon eh ben voilà ça sera tout déjà pour bon c'est déjà bien du coup l'achat que j'ai fait via du coup croissance sur vinted franchement très content d'avoir trouvé ses dvd ensuite il va voir un autre colis vinted que j'ai reçu la semaine dernière hop j'en retourne et il s'agit du médiabook de the amazing spider-man donc franchement je suis très content de l'avoir trouvé parce que j'ai dû faire au moins deux nos et à chaque fois j'y allais au moins trois ou quatre fois par semaine juste pour pour avoir ce médiabook donc malheureusement moi je ne l'ai pas trouvé mais je les trouvais sur vinted donc à un prix vraiment abordable parce que de base il était vendu à 2,99 euros mais les gens leur vendait à 9 euros 10 euros 15 euros donc franchement je trouve ça vraiment lamentable de faire ça mais les gens font ce qu'ils veulent et là une personne le vendait pour 4 euros je les négocier au début au prix de 2,99 parce que c'est le prix qu'il a acheté le gars et après j'aurais payé les frais de port et tout il n'a pas accepté j'ai mis 3 euros 50 il a accepté donc tant mieux et en fait le dvd me revenait à 83 centimes parce qu'il me restait de l'argent vinted donc 83 centimes ce médiabook donc je pense que la semaine prochaine je ferai une petite ouverture de ce médiabook donc pour les fans de spider-man et de marvel n'hésitez pas à venir voir la vidéo quand elle sortira et voilà donc franchement très très content donc j'aimerais me trouver du coup après la trilogie de sam remis comme ceci en médiabook donc voilà dans un bientôt j'espère sans m'intel je sais qu'il y est après faut voir les prix qui sont abordables ensuite on va partir sur des dvd du coup à nos donc je me suis trouvé quatre petits dvd donc ça mange pas de pain alors le premier il va s'agir de insidious chapitre 3 donc j'avais déjà le 1 2 et 4 je crois donc il me manquait le 3 donc pour un prix de 1 99 donc ça à l'envers 1 99 donc insidious donc franchement j'ai dû voir le premier mais il ya très 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 longtemps du coup je m'en rappelle plus faudrait que je me regarde l'intégrale ensuite à moi qu'adore aussi les films de zombies donc là c'est zombie apocalypse donc je pense que nous que c'est un petit nanar mais bon à voir ce que ça vaut pour 99 centimes franchement je ne perds rien même si jamais il est nul up zombie apocalypse ensuite on va avoir dans une rance rance donc je pense un je sais pas du tout mais franchement la jaguette donne donner un petit peu envie donc pour 1 99 pareil et le dernier il s'agit de watch out donc voilà watch out donc pareil pour 1 99 donc là c'est un film ce que je lis un film à l'approche de noël donc je pense ça à regarder à la période de noël même si on n'est pas obligé mais c'est toujours bien de regarder des films en période de noël comme là ils disent un spectacle de malade entre ce crime et maman j'ai raté l'avion à voir enfin dites moi dans les commentaires aussi si vous avez vu les ces films ensuite il va avoir du easy cash donc il ya pas mal de dvd il va voir tout ceci à easy cash parce qu'en fait j'ai fait donc déjà j'ai été un premier easy cash où j'ai eu 10 dvd pour 3 euros et après j'ai acheté 3 dvd pour les prix normal on va dire à part pour un disney au prix fort comme d'habitude et ensuite j'étais un deuxième easy cash et là du coup là j'ai trouvé pareil 10 dvd pour 5 euros là par contre les easy cash là celui là est un petit peu plus radin alors je range un petit peu on va commencer du coup par le premier donc ça veut un film avec jean claude vandamme donc je me fais sa filmographie donc il s'agit de piège à hong kong donc toujours pas vu voilà mais bon pour ma filmographie jean claude vandamme bah je suis obligé de le prendre donc voilà donc du coup les films revenaient à 30 centimes le dvd donc franchement ça moi comme je dis tout le temps donc ensuite quête donc un petit slasher franchement pareil du coup je l'avais vu sur la vidéo de dominique et franchement c'est un petit slasher sans plus quoi ça ça se laisse regarder mais il dure pas longtemps il dure que 1h20 après quand on voit comment à quoi ressemble le fieur vous voyez voilà il fait quand même un petit peu flipper mais ouais le film a un petit peu mal vie quand même je trouve mais sinon ça se laisse regarder quoi donc un bon petit slasher on va dire mais vraiment petit quoi ensuite il va avoir l'antichrist larvon trio donc antichrist donc je ne sais pas avec l'acteur qui fait le bouffon vert dans spiderman 1 de sam remy et dans et il joue aussi dans aquaman je sais plus c'est quoi son nom d'acteur moi les noms d'acteurs réalisateurs j'ai un peu du mal mais voilà donc pour 30 centimes à voir ce que ça vaut je pense c'est un truc de possession ensuite pandorum donc je crois que c'est avec des mutants enfin quand on regarde là c'est des mutants voire des zombies donc à voir aussi ce que ça vaut pour 30 centimes ensuite peace and blood tripper donc ça je ne connais pas non plus mais la jaquette donnait extrêmement envie je trouve que la jaquette fait un peu vintage un petit peu et franchement du coup vu qu'elle m'a tapé l'oeil je l'ai pris directement hop ensuite il va voir the mother donc une sélection de man movies pour 30 centimes encore une fois je le répète mais ça mange pas de pain ensuite une petite comédie française tanguy donc je sais pas si vous vous rappelez mais l'année dernière j'avais trouvé tanguy le bas le 2 en vigrogné pour un euro et là du coup pour 30 centimes je me suis trouvé le 1 parce qu'il paraît c'est bien donc avance hop je l'ouvre voilà ensuite un petit film donc en fait ça ça m'a fait marrer quand je l'ai vu parce que c'est light speed vous allez peut-être me dire c'est quoi je ne sais pas du tout en fait je crois que c'est un super héros qui est rapide entre guillemets mais je l'ai juste pris c'est parce qu'à l'arrière c'est marqué après x-men spider-man hulk dardeville les quatre fantastiques stan lee nous offre son nouveau super héros light speed plus rapide que la lumière du coup c'est pour ça que je me suis pris parce que c'est stan lee du coup qu'il l'a entre guillemets créé donc stan lee qui nous a quitté en 2018 malheureusement paix à son âme donc voilà donc light speed franchement avance que ça vaut le film dure 1h24 je pense pas que ça va être un grand film comme du marvel mais bon ça ça peut être drôle donc voilà pourquoi je me le suppris ensuite il va avoir la planète des singes voilà donc sorti voilà sur le dvd c'est marqué 2002 mais je crois que c'est plus dans les 99 ou 2000 je sais plus dites moi dans les commentaires si je me trompe encore une fois mais voilà donc la planète des singes donc celui là je ne l'ai pas vu j'ai vu que la planète des singes les origines l'affrontement j'en ai vu un troisième je crois moi j'ai vu que l'affrontement et les origines et je sais qu'il y en a un troisième primole ouais voilà je crois et ça que je l'ai pas vu mais bon ensuite un film avec daniel auteuil et danny boone donc une petite comédie française donc mon meilleur ami donc daniel auteuil qui a joué dans intouchable le excellentissime intouchable danny boone tous les films qu'il a fait super chondriac bienvenue chez estil la petite famille rien à déclarer enfin franchement plein de films donc ça je les prix plus pour ma chérie on va dire parce que je sais qu'elle qu'elle beaucoup voilà elle aime beaucoup les films français donc du coup j'ai pensé à elle et je me le supprime pour 30 centimes aussi un hop voilà donc déjà les dix films du coup pour trois euros on voit là tout ce qu'il ya franchement très content quand même d'avoir ces petits films hop ce ne sont plus ce ne sont pas des chefs d'oeuvre ou pas apporter des singes et qui est très bon mais bon ça fait toujours plaisir ensuite on va voir un film avec je sais plus c'est quoi l'acteur je sais plus c'est quoi l'acteur mais du coup ça va être ghost baxter donc donc c'est une parodie un peu à la scary movie donc franchement je les regarder il est drôle donc en fait c'est un peu bah c'est la parodie en fait de paranormal activity franchement très délirante moi j'ai beaucoup aimé surtout bah l'acteur là je crois que je sais plus je crois que c'est un wayne je dis pas de bêtises mais ouais ouais voilà c'est marlon wayne ouais voilà ok donc je me trompe pas donc franchement ses frères sont excellentissimes qui jouent dans scary movie ma famille d'abord ou autre franchement une très très bonne comédie américaine je je la recommande ça faisait longtemps que j'avais envie de la voir et du coup bah chose faite je l'ai vu ensuite un petit film disney il s'agit de la petite sirène 2 donc pour compléter mon full set disney donc il m'en il doit m'en rester une dizaine maintenant à voir donc pour 7 euros 99 bon là je suis obligé de mettre les prix parce que c'est les derniers hop donc voilà complet nickel ensuite un film où malheureusement bah je en fait je l'ai acheté parce que je trouvais que la jaquette et tout me donnait envie mais quand j'ai regardé le film en fait c'était une daube infâme donc il s'agit de small tory folk donc voilà franchement quand on regarde la jaquette donne envie même l'arrière fin tout donne envie mais en fait le film il est vraiment fait que sur fond vert je trouve on en parlait avec un du coup le barbu on en parlait franchement il est dégueulasse j'ai pas aimé du tout donc je pense que je vais le revendre malheureusement parce que franchement un des pires films que que j'ai vu vraiment dégueulasse pourtant il dure que une heure et demie mais je pensais que ça allait être un très bon film mais déjà comment il est filmé on dirait que c'est un appareil photo jetable tellement que la qualité est médiocre mais bon non après je les paye que 1,99 euros donc ça va hop donc voilà pour le premier zikash donc là on va passer sur le deuxième du coup qui va avoir 10 dvd bah du coup neuf dvd parce que normalement j'avais eu un col un petit collecteur de des gladiators mais du coup je les donnais à ma soeur parce que je sais qu'elle adore gladiator du coup bah je lui ai donné du coup j'en ai neuf à vous présenter donc déjà le premier c'est un film de johnny depp donc c'est swinney toad donc diabolique barbie de flip street donc connaît pas donc avec l'actrice qui joue dans dans donc la maman dans à charlie la chocolaterie ou une sorcière dans harry potter voilà donc voilà donc le relais voilà donc franchement je regarde son nom d'actrice puisque je sais plus c'est quoi mais bon j'arrive plus à trouver j'arrive pas à trouver fin bref donc un film de tim burton voilà ensuite donc ça c'est indémodable je trouve donc là ça va être les simpson les classiques donc c'est enjou démon on voit là des petits épisodes des simpson moi qui adore les simpson pour prendre pour voilà ça doit être 5 car parce que 5 euros ça fait 50 centimes le dvd ça va ensuite un film pour ma chérie puisque je sais que vous voulez qu'on se les trouve donc là j'ai commencé à trouver du coup le dvd numéro 10 mais bon pour 50 centimes 9 sous blister du coup je les prix donc c'est la série une famille formidable donc je sais qu'elle aime beaucoup ceci donc faut que je me trouve les autres maintenant parce que là c'est le dvd numéro 10 donc je crois qu'il y en a pas mal à voir ensuite un film donc j'avais eu le premier bah c'est pas le premier mais de la même collection c'était snake man donc je connais pas donc l'homme serpent et en fait ils ont fait une panoplie donc cinq films dans le genre là donc il y a shark man morfan man alien man 3 et squelettons man et là je me suis trouvé squelettons man pour 1 99 donc à voir vraiment ce que ça vaut donc l'homme squelette comme on peut voir là hop donc j'aimerais bien me trouver le shark man parce que bah du coup que je suis fan des dvd de requins pour voir un peu ce que ça vaut un jour je trouverai peut-être donc lui ensuite un film culte je trouve il s'agit les copains dans l'espace donc le plus culte je pense ça va être les copains des neiges qui est vraiment très 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 bon donc une bande de chiens là franchement je kiffe ces films hop ensuite dédicace à mon ami tangui donc le barbu la chaîne lacrypte donc c'est les aventures de mister didz donc avec adam sandler donc son acteur préféré du coup j'essaye aussi de me faire ça filmographie de adam sandler il ya de très bons films je trouve il fait de très bons films ensuite on va avoir le film de john carpenter ghost of mars donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut mais ce qui paraît c'est un très très bon film donc avec l'acteur là qui joue dans anaconda avec jennifer lopez là donc voilà donc un petit film d'horreur à voir aussi ce que ça vaut une armée je pense il n'y a même pas de synopsis donc ensuite un film avec rob schneider donc c'est animal animal l'animal donc je pense ça c'est une bonne petite comédie américaine je ne connais pas non plus mais moi quand même beaucoup les comédies américaines du coup je me le suis pris et ensuite garde rapproché voilà donc pareil je pense une comédie américaine donc je ne connais pas mais donc donc là ne manquez pas tommy john donc dans men in black 1 et 2 au côté d'un archer dans jeu de guerre donc voilà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez vu hop et ensuite je vais vous montrer du coup mes derniers dvd donc c'est des achats du coup que j'ai fait en vigrogne et donc déjà on va voir le premier ici voilà et le deuxième vigrogne et donc je commençais par le premier donc il s'agit du coffret terreur donc la dame en qui bas du bas où j'étais à du coup sur son stand du coup vendait ce coffret 4 euros parce que 1 euro le dvd du coup j'ai réussi à le négocier à 3 euros franchement ça mange pas de main donc en fait dans ce coffret il va avoir le paradise lost et en fait moi je les prix c'est surtout pour avoir le en eau trouble donc j'avais eu j'avais acheté le deuxième en eau trouble abyss et là bas du coup je voulais avoir celui ça ah oui mais non aux troubles c'est pas vrai c'est pas black waiter je crois que je me suis trompé bon c'est pas tant pis ensuite terreur dans la savane et un film que j'avais déjà donc c'était le dérive mortel donc de la collection de open waiter donc ça c'est le 2 que j'avais beaucoup aimé hop par contre la jaquette est un peu mal imprimé mais bon c'est pas donc voilà mais en fait je crois que je me suis trompé parce que d'abord je croyais que en eau trouble c'était black waiter mais je pense pas je crois pas bon tant pis c'est pas grave parce que de toute façon je voulais quand même dans la collection ensuite un petit dvd donc un euro la personne le vendait donc là c'était hit and run donc la version non censuré donc pareil moi la jaquette me donne envie un euro et je sais qu'elle vendait d'autres dvd il y en avait deux qui m'intéressait mais comme par hasard bah les dvd soit il était rayé ou soit c'était pas le bon dvd genre mulan de disney que je voulais et ben c'était pas le bon dvd du coup ça c'était un peu embêtant mais bon tant pis ensuite une petite comédie française donc avec christian clavier midi sadoun chantal lobby frédéric chaud il s'agit de qu'est ce qu'on a fait au bon dieu donc quatre mariages de deux enterrements deux têtes d'enterrement forcément les deux paires là bah là y'en a qu'un mais celui là est le père de monsieur là lui là du coup ouais pareil ma chérie voulait avoir cette collection bah cette collection c'est de dvd donc qu'est ce qu'on a fait au bon dieu et le deuxième faut que je me trouve le deuxième d'ailleurs donc là pour un euro aussi envie de gagner franchement très très content de l'avoir trouvé ensuite donc la même la même dame du coup en fait qui m'a vendu ce coffret elle avait aussi ça je suis trop content de les avoir des dvd de catch donc franchement je suis trop trop content donc déjà on va avoir le premier dont survival series de 2006 donc que j'ai regardé bah début de ce vendredi dernier donc que je l'ai posté sur instagram donc n'hésitez pas à me les checker romain.capron sur insta petite pub donc voilà donc franchement j'ai beaucoup aimé un des matchs franchement très top surtout celui avec dx où là le match a duré cinq minutes franchement très très bon ensuite armageddon 2005 donc je ne l'ai pas encore vu bah les autres je ne les ai pas encore vu mais bon il serait tardé ensuite hunger given 2006 unforgiven 2006 avec john silla ensuite the great american bash smackdown donc voilà donc moi je trouve smackdown le meilleur show pour moi après raw est très très bien mais donc j'essaye d'avoir beaucoup de dvd de catch parce que c'est tout le monde en france c'est le catch j'adore ça et ensuite le célèbre hulkogan donc un très beau coffret je trouve donc lui là je vais vous l'ouvrir mais voilà donc avec quatre dvd donc franchement étant fan de catch j'étais obligé de les avoir donc pareil la dame les vendait un euro dvd donc 5 euros les 5 euros bas du coup les cinq normalement et je crois que j'ai réussi à les négocier à 3 euros ou 4 euros donc franchement premier stand et j'étais hyper content parce que comme là ça me fait pas mal de dvd de catch quand même donc franchement je suis très content dites moi dans les commentaires quel est votre catcher préféré pour ma part c'est randy horton après ça fait très longtemps que j'ai pas vu parce que les nouveaux je trouve le nouveau catch donc là des dernières années là donc depuis 2016-2017 je trouve qu'avec tous les nouveaux et bah je suis un peu j'aime un peu moins mais bon après les anciens enfin franchement avec jeff hardy matardy booker t enfin vraiment toute mon enfance et je kiffe toujours donc ensuite du coup j'ai fait un petit vide grunier dimanche dernier dimanche là ouais il y a trois jours quatre jours et j'avais trouvé quatre dvd donc déjà j'avais trouvé le premier tord en dvd et le tord ragnarok mais moi je les ai déjà dans ma collection du coup en fait je les ai offert à mon collègue donc dédicace à mon collègue s'il regarde la vidéo et du coup bah lui qui est fan de marvel et bah du coup je les ai trouvés pour un euro pièce donc pour lui c'était cadeau et ensuite bah dans le même stand il vendait deux dvd donc le premier c'était un film de jean claude van damme donc pour un euro aussi avec fourreau bon la boîte est cassée mais bon ça je pourrais la changer voilà et je crois que même au lieu d'avoir quatre euros les quatre j'avais négocié à trois euros monsieur il m'a dit oui oui il n'y a pas de souci et ensuite un film il s'agit de randelle donc un film qui est sorti quand même il n'y a pas très très longtemps que ça 2017 2018 on va dire donc on dirait un film un peu de super héros donc là spawn suicide squad deadpool et john wick voici randelle le super héros d'un nouveau genre donc franchement il m'intéressait mais bah le film soit on le voyait dans les alentours de 5 euros voire 10 moi ça ne m'intéressait pas et là pour un euro franchement nickel j'ai rien à dire donc voilà donc très très content de ces achats donc franchement beaucoup donc si on fait une pile voilà la première je peux vous en faire une deuxième si vous voulez j'en ai vraiment beaucoup donc là je me suis lâché pour ce mois de juillet bon il ya que des dvd il n'y a pas de 2 de blu ray parce que moi je suis collectionneur de dvd à part le petit blu ray de spidey mais oui c'est vrai que moi j'achète beaucoup de dvd tout le monde me demande pourquoi mais c'est j'ai commencé ma collection dvd et du coup je joue j'ai envie de continuer donc voilà donc c'est la fin de cette vidéo donc n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu à commenter à partager ça fait extrêmement plaisir on a atteint les 128 abonnés donc merci à vous infiniment je suis trop content donc il ya deux ou trois mois de ça on était à 95 bon on augmente tout le temps à chaque vidéo on augmente peut-être de deux ou trois abonnés mais c'est c'est excellent moi je suis trop content voilà donc la semaine prochaine petite vidéo ouverture de ce coffret de spider man le média book et voilà prenez soin de vous profitez du soleil si vous en avez parce que normalement je suis pas chez moi demain ils annoncent de l'orage forcément mais franchement on profite quand même on se dit à plus du coup pour une prochaine vidéo prenez soin de vous ciao No